L'inspection générale de finances qui contrôle actuellement les travaux de la réhabilitation du marché central de Kinshasa, de la route Ilinguesa, de l'avenue Kikuit et celui de l'implantation de plus de 2600 poteaux de l'éclairage public, a invité dans ces installations les autorités de la ville de Kinshasa ainsi que toutes les entreprises impliquées dans l'exécution des dix travaux pour obtenir des explications sur la lanterre constatée dans tous ces contrats. S'agissant du marché central de Kinshasa, 35% du montant prévu ont été débloqués mais les travaux sont encore au niveau de la fondation, représentant ainsi 5% seulement de l'exécution physique. Nous allons vous mettre sous porte de surveillance, vous êtes prévenus, nous allons vous mettre sous porte de surveillance et nous tenons à ce que ces marchés soient rendus à la ville de Kinshasa à la date prévue, à savoir le 30 novembre, il n'y a pas un jour de plus. Les entreprises Sogema et Zingwen qui exécutent ces travaux ont été sommées d'accélérer les rythmes et ont pris l'engagement de livrer ces marchés à la ville de Kinshasa au mois de novembre 2023. Nous avons les membres de Kinshasa au mois de novembre 2023. Donc, les entreprises Sogema et Zingwen qui exécutent ces travaux ont été débloqués.